Il y a un endroit où on veut aller chercher de l'argent, c'est dans les paradis fiscaux. Et on sait très bien qu'hier, le ministre des Finances a dit qu'il y a une grande différence entre le Parti libéral du Canada et du Québec. C'est intéressant. Et c'est vrai que c'est le Parti libéral du Canada, Paul Martin et les autres, qui ont voté des lois et qui ont signé des ententes pour rendre légal l'évitement fiscal dans un certain nombre de paradis fiscaux. Le Parti libéral du Québec a eu deux occasions de se distinguer ces derniers mois. Premièrement, lorsque le gouvernement Trudeau a donné une amnistie aux multimillionnaires qui ont été pris dans un stratagème de KPMG, le gouvernement libéral avait le choix de ne pas donner l'amnistie. Deuxièmement, ils avaient le choix de ne pas ajouter un autre paradis fiscal, les élecours, que M. Trudeau a ajouté. Alors, dans les deux cas, ont-ils suivi M. Trudeau ou ont-ils fait différemment? M. le Premier ministre. Alors, correction, M. le Président, puis mon collègue ministre des Finances pourra le préciser. Nous, on n'a pas annoncé d'amnistie. Je ne sais pas où il va chercher ça, là. Nous, on n'a pas annoncé d'amnistie. Deuxièmement, lorsque le gouvernement fédéral annonce une décision comme celle qu'il mentionne, il y a des conventions internationales, il y a des enjeux qui font en sorte qu'on est devant une situation de fait accompli. Alors, ce n'est pas comme si le gouvernement du Québec pouvait dire, bien, à l'instant, le gouvernement fédéral, tu n'as pas le droit de faire ça, puis tu dois enlever ça de ta liste. Pour nous, il n'y a pas de liste. En passant, on applique la loi sur l'équité fiscale pour tout le monde. Tout le monde doit payer sa part d'impôt. Tout le monde va la payer pour participer à l'évolution de la société du Québec. Première complémentaire, M. le chef de l'opposition. De toute évidence, bon, d'abord sur l'amnistie, je pose la question parce qu'on n'a jamais eu de réponse. Et donc, est-ce que le ministre va pouvoir nous dire un jour qu'est-ce qui s'est passé avec les coupables? Pour l'instant, il n'y a pas d'information. Deuxièmement, sur les îles Côques, ce que le premier ministre dit est inexact. Le Québec a parfaitement la capacité de ne pas se lier à une décision du gouvernement Trudeau. C'est ce que la Commission des finances lui a dit dans un beau rapport unanime, de toute évidence. Il ne l'a pas lu. M. le premier ministre. Alors, d'abord, je répète que mon collègue a déjà dit qu'il n'y avait pas d'amnistie au Québec. Alors, ce n'est pas une nouvelle, là. S'il avait écouté davantage, il aurait entendu mon collègue des finances le dire, puis on va le répéter. On le répète aujourd'hui, il aura l'occasion de le répéter. La décision sur les îles Côques, c'est une décision également de la communauté internationale. Je pense qu'il faut se rendre compte de ça. Et je pense que le Parti québécois, dans l'optique de son objectif ultime, devrait également tenir compte de ce que la communauté internationale fait. Maintenant, on est devant cette situation-là, mais ça ne change en rien, absolument en rien, notre détermination à lutter contre l'évasion fiscale. C'est ça qui nous permet, en dernière analyse, de baisser l'impôt des Québécois. Si tout le monde pèse à juste part, on a la capacité de baisser les impôts des Québécois. Ce qu'on a commencé à faire dès le début de notre mandat, est-ce qu'on va continuer à faire? Est-ce que le Parti québécois refuse de faire aussi maintenant? Deuxième complémentaire, M. le chef de l'opposition. Bon, on doit constater que non seulement le premier ministre n'a pas lu le rapport unanime de la Commission des finances, mais il ne sait même pas que ce n'est pas la communauté internationale qui décide que les Îles-Couques deviennent un paradis fiscal légal pour le Canada. C'est le gouvernement fédéral qui décide ça. C'est lui qui dit, en plus des Bermudes, en plus de la Barbade, cette année, j'ajoute les Îles-Couques. Il ne le sait pas. Je lui apprends. Il a le droit légal, fiscal, constitutionnel, de refuser d'ajouter un paradis fiscal pour les contribuables québécois. Pourquoi il ne le fait pas? M. le premier ministre. La réalité du pays dont on est heureux de faire partie, M. le Président, je suis certain que c'est le cas pour mes collègues également, fait en sorte que lorsque le gouvernement fédéral prend des décisions, on doit prendre acte de cette décision. Bien sûr, un jour, peut-être, dans le monde rêvé, le monde parallèle dans lequel évolue le Parti québécois, ce sera différent. Mais tant qu'on fait partie de ce pays, tant qu'on bénéficie de la citoyenneté canadienne, ça fait partie de ce qu'on fait. Maintenant, ça ne diminue en rien notre désir et notre action dans le domaine de l'évasion fiscale.